Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Donc les amis, Ferran Torres à Barcelone, c'est quasiment fait. Et le coût de l'opération est aux environs de 55 millions, mais il n'est pas le seul, puisque Ousmane Dembélé également serait prêt à prolonger avec le FC Barcelone. C'est donc deux joueurs qui peuvent changer la situation de FC Barcelone, parce que comme vous le constatez, Ousmane Dembélé est désormais un joueur très important de l'équipe avec son nouveau rôle. Donc avoir à ses côtés un joueur comme Ferran Torres va faciliter son travail, il en fera tellement de bien à Barcelone pour la suite du championnat, mais également en Europa League. Donc vous l'aurez compris, on va parler dans cette vidéo de Ousmane Dembélé, de son nouveau rôle au sein de l'équipe, mais également de Ferran Torres. Qu'est-ce qu'il pourra apporter à cette équipe de FC Barcelone ? Ous sentira-t-il le mieux ? En numéro 9, sur les ailes, en position du numéro 10. Donc l'intro et on verra tous l'ensemble. Donc avec le manque d'efficacité devant le but, on avait fortement besoin d'un joueur qui pourra finir les multiples actions qu'on se crée par match. De ce fait, un joueur qui connaît très bien le championnat espagnol a en fait toutes ses classes au FC Valence, club dans lequel il a passé 11 ans de 2006 à 2017, avant de partir à Man City en 2020. Son contrat avec City expire en 2025 et il sera au FC Barcelone pour renforcer le secteur offensif tellement appauvri. Donc voilà, on va commencer par Ferran Torres avant de parler d'Ousmane Dembélé. Alors, il a joué 97 matchs avec Valencia entre juillet 2017 et août 2020 pour 9 buts marqués. Entre 2020 et maintenant, il a joué 43 matchs avec Man City pour 16 buts marqués, 7 de plus que ce qu'il a marqué avec Valence et avec moins de matchs en plus, 54 au total. Donc à partir de là, on voit qu'il s'est amélioré depuis qu'il a rejoint Guardiola en Angleterre. Et cette saison en Prime League, il a joué 4 matchs pour 2 buts marqués et une passe décisive, ce qui l'implique dans 3 buts de son équipe. Il est en pleine croissance avec ses 21 ans, international espagnol depuis le 3 septembre 2020, sélection où il a marqué 12 buts en 22 matchs. Donc en ce qui me concerne, c'est une très bonne pioche pour l'FC Barcelone parce qu'il connaît très bien le championnat espagnol après 3 ans passé à Valence, même s'il était à l'époque un gamme de 17 ans, mais aussi une promesse du football espagnol et qui continue à grandir chaque jour qui passe. Donc en tant que fan du FC Barcelone, on peut être confiant. Concernant son poste, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer sur les deux côtés, sur l'aile droite et sur l'aile gauche, mais également, il peut jouer comme avant-centre et ça fait de lui un joueur spécial. Donc encore une fois, c'est un recrutement très intelligent de la part de Mathieu Alemani, de Johan Laporta et toute l'équipe. Maintenant, mis à part son talent, c'est un joueur qui peut s'inscrire sur le long terme dans le projet de FC Barcelone. Comme vous le savez, ça met en avant la jeunesse. Par exemple, Fatih est considéré comme le joueur au centre de ce projet et il n'a que 19 ans. Et le concernant, il y a une très bonne nouvelle sur sa récupération. Et le Barça a besoin actuellement de ses attaquants. Malheureusement, ça fait quelques temps qu'on ne reçoit pas de bonnes nouvelles entre blessures et performances insuffisantes. Maintenant, malgré tout le pessimisme qui est entre le club, il y a désormais lieu d'être optimiste. Et selon un rapport de sport, Ansu Fatih est en phase finale de sa récupération de sa blessure et devrait rejoindre l'équipe en pleine formation après les vacances d'hiver. Maintenant, c'est à Cavi Hernandez d'évaluer sa forme physique pour voir s'il peut jouer contre Mallorca ou attendre le match suivant. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans l'extrême urgence et le retour de Fatih en plus d'avoir Ferran Torres en janvier, même si pour l'instant il est blessé. Son arrivée à Barcelone changera certainement la seconde moitié de la saison. Parce que comme je l'ai dit avant, le Barça a un besoin urgent de pur finisseur. Ansu Fatih est connu pour ce rôle depuis qu'il est dans l'équipe. Preuve en est que sur les 300 minutes jouées, il a réussi 4 buts et son but en Ligue des Champions face au Dynamo Kiev nous avait permis de garder espoir. Sauf qu'une grande partie de l'inquiétude qui l'entoure concerne la possibilité qu'il se rétablisse complètement. Parce qu'il a été assez inquiétant, n'ayant jamais pu jouer plus de matchs d'affilée depuis son retour de blessure qu'il avait écarté des terrains pendant un an. Et les rechutes constantes sont des problèmes que le Barça espère surmonter parce qu'Anso Fatih a la possibilité de devenir l'un des meilleurs footballeurs du monde si tout se passe très bien pour lui. Mais quand même ce qu'on peut dire est que son retour va tomber à pic parce que c'est pratiquement en janvier que tout se décide. Donc être à 100% est une obligation pour toutes les équipes afin de bien terminer la saison. Voilà c'était une parenthèse pour évoquer la situation de Fatih et sa blessure. Alors ce qu'on doit retenir est qu'il pourra revenir soit face à Mayork le 2 janvier ou face à Grenade le 8 janvier en championnat. Il se prie également qu'il soit dans la composition de départ en Coupe du Roi face au Deportivo Linares. Ce sera le 5 janvier. Donc ces trois dates sont des possibilités pour encore une fois revoir Fatih jouer au ballon. Maintenant reste à savoir s'il pourra enchaîner les matchs et s'en gêne. En tout cas ça l'avenir nous le dira. Mais ce qu'on lui souhaite c'est d'être à 100% pour sortir le Barça de ce pétrin afin qu'on puisse terminer dans le top 4. On revient donc à Ferran Torres et cette fois ce sera pour parler de son adaptation à Barcelone. Et pour cela il ne sera pas dépaysé puisqu'il a passé du temps avec Guardiola. Et on connaît tous la capacité de ce coach à tirer le meilleur parti de ses joueurs. Et je vous l'ai dit au début il a joué 54 matchs de moins avec City par rapport à ce qu'il a joué avec Valence. Et le nombre de buts marqués à City est plus important qu'au FC Valence. C'est presque le double. En équipe d'Espagne également il est l'un des cadres et il l'assume. Malgré ses 21 ans je me rappelle de son triplé face à l'Allemagne. C'était le 17 novembre 2020. Il avait participé à la victoire 6-0 de la Roja. Donc s'adapter à l'atmosphère de Barcelone ne sera pas une chose difficile pour lui. D'autant plus qu'il partagera le vestiaire avec Ansu Fati, avec Busquets, avec Jordi Alba, avec Gavi, avec Garcia. Des visages qui lui sont familiers. Petri également est sur cette liste. Il aura aussi Gavi à ses côtés qui sera prêt à l'aider et lui faire confiance puisqu'il l'a demandé. Et c'est la même chose que le coach espagnol a fait avec Ousmane Dembele. Et c'est ainsi qu'on va basculer vers le dossier Ousmane Dembele pour parler de son rôle sous Gavi Hernandez. Mais également de sa décision de rester à Barcelone. Tout d'abord ce qu'il faut savoir est qu'il a coûté énormément d'argent à Barcelone. Et depuis son arrivée à chaque fois qu'il commence à se lâcher les blessures stop tout. Et il reprend à zéro. C'était le cas l'année dernière sous Ronald Koeman. Nous sommes tous d'accord que c'était sa meilleure saison avec Barcelone depuis son arrivée en 2018. Et dans la continuité on pensait tous qu'il va récidiver. Mais encore une fois il se blesse avec la France durant l'Euro 2020 et absent 4 mois. Et comme à chaque fois qu'il revient de blessures il trouve un nouvel entraîneur. Cette fois c'est une légende du FC Barcelone et du football espagnol qui va l'aider à progresser. Mais comment Xavi commence à réussir sa mission première qui était de faire de telle sorte que Dembele puisse être parmi les joueurs les plus importants du Barça voire du monde. Tout d'abord alors on l'a si bien constaté depuis l'arrivée de Xavi c'est le nom de Ousmane Dembele qui saura chaque conférence de presse d'avant et d'après match de la bouche de Xavi. Et ça pour un joueur c'est très important. Quand un joueur se sent défendu par son coach inutile les amis de vous dire quelle sera sa réaction mais également son comportement sur un terrain de football. Et on le voit maintenant Dembele est prêt à tout pour aider l'équipe. L'autre aspect qui fait que Dembele est aujourd'hui le joueur qui déclenche tout à Barcelone c'est son positionnement. C'est à dire qu'il est positionné sur l'aile droite mais plus souvent il rentre à l'intérieur pour tirer par exemple lors du match face à Seville. Il a tenté 5 tirs avec une précision de 33% ce qui est malheureusement en dessous de la moyenne. Mais ce qui est génial il a créé 5 occasions et c'est la deuxième fois en 2 matchs qu'il crée ce nombre d'occasions. Et aussi la deuxième fois qu'il fait au moins une passe décisive. Donc ça veut dire que maintenant il a une certaine liberté, il peut prendre des initiatives mais aussi organiser le jeu. Et pour terminer on va dire son sérieux. Alors on a tous connu au départ un Ousmane Dembele retardataire, un Dembele jamais concentré etc. Mais là il est devenu une personne mature et la maturité dans le football est un aspect que beaucoup de gens négligent. Mais combien c'est important. Il y a beaucoup de footballeurs qui ont le talent et rares sont eux qui vont réussir à faire une carrière. Et même dans la vie quotidienne là je ne parle pas de football. Si on n'est pas mature, jamais on atteindra nos objectifs. Parce qu'on ne saura pas ce qu'on veut et à partir du moment où une personne ne sait pas ce qu'elle veut ou elle ne sait pas ses objectifs. Ce sera très difficile de percer. Donc la maturité peut nous aider à se fixer des objectifs et de les franchir. Mais surtout à être plus ambitieux et sérieux. Pour moi l'exemple que devrait suivre Ousmane Dembele n'est pas loin de lui. C'est son compatriote français Kylian Mbappé. Qui malgré son jeune âge est un joueur responsable qui prend les bonnes décisions. Et ce n'est pas pour rien qu'il figure depuis 4 ans dans le top 10 du ballon d'or. C'est son travail qui lui a permis. Donc c'est un changement qui nous fait plaisir. Une implication dans le jeu de FC Barcelone qui est très importante. Et la bonne nouvelle après tout ça. Et qu'il est maintenant prêt à baisser son salaire et de continuer avec Barcelone. En tout cas les choses ça nous coulent pour le mois de janvier. Et si tout se passe bien, je suis persuadé qu'on pourra gagner la Ligue Europa. Mais surtout terminer dans le top 4 du championnat. Ce qui sera très important pour attirer des joueurs comme Erling Haaland. Ou un défenseur comme Mathis De Ligt. Maintenant finissons avec la blessure de Ferran Torres. Pour rappel depuis le 12 octobre, il souffre d'une fracture au pied. Et devrait normalement être de retour au plus tôt le 2 janvier. Pour pouvoir commencer avec le Barça plus tard pour les 5 prochaines années. En tout cas je le répète c'est une très bonne pioche pour le FC Barcelone. Et nous sera très utile pour sa polyvalence, pour son talent et pour son jeune âge. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Ferran Torres à Barcelone. Et du changement de Ousmane Dembele. Mais également sur l'information concernant Ansu Fati. Qui sera de retour au plus tôt le 2 janvier comme Ferran Torres. Dites moi ce que vous pensez de la vidéo. Mais également du joueur espagnol à Barcelone. Et du changement de Ousmane Dembele. On va en discuter dans les commentaires. Quant à moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne. Abonnez-vous. Activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501